Entre le 47e et le 49e parallèle, à l'ouest du Québec, est une région jeune qui regorge de talents et de ressources où tout est encore possible. Le long de la frontière de l'Ontario, 65 000 kilomètres carrés de forêts, de lacs et de rivières. Un sous-sol garni d'or, de cuivre, de zinc et dont on tire la meilleure eau du monde. 146 000 habitants fiers, courageux et entreprenants. Des héritiers d'une riche culture autochtone qui date de plus de 8 000 ans. Des descendants d'explorateurs et de bâtisseurs et de véritables créateurs d'avenir. Ensemble, ils forment 5 MRC, 5 villes-centres et 7 communautés. Terre aux fertiles pour l'innovation, la recherche, les expériences nouvelles, joyaux mondial de l'expertise minière, véritable porte d'entrée sur le nord québécois, bienvenue en Abitibi-Témiscamingue. Je suis un fier Témisc-Habitibien. Je viens de Strasbourg, en France, et j'habite l'Abitibi-Témiscamingue. Je viens de l'Abitibi-Témiscamingue. Je viens d'Amos. De Ouin-Noranda. Ouin-Noranda. Je viens de Pucougen. Deux tiers de ciel, un tiers de paysan. J'ai l'impression de me retrouver en tête à tête avec les épinettes. L'eau claire. Magnifique. Le bon goût. Amour. Les activités traditionnelles. Je peux-tu dire que je viens d'Abitibi? Le potentiel agroalimentaire de notre vaste région reste à ce jour un secret bien gardé. C'est que l'enclave argileuse qui ceinture son territoire fait de l'Abitibi-Témiscamingue la plus importante réserve de terres cultivables encore disponibles en Amérique du Nord. Des terres cultivables et très fertiles. Tellement que, toute proportion gardée, c'est ici qu'on retrouve le plus grand nombre d'éleveurs de bovins au Québec. C'est ici qu'on retrouve aussi les plus importants élevages. Les terres y sont si fertiles que le boeuf nourri à l'herbe est devenu créneau d'excellence, que sa mise en marché vise et atteint les gammes qu'occupent les plus fins produits. Nos producteurs agricoles sont des gens de cœur. Ils sont 9 300. Ils forment 636 entreprises. Ils ont une région à faire goûter. C'est connu, minéraux et mines sont à l'Abitibi-Témiscamingue, ce que le soleil est au tropique. C'est simple, la région doit une bonne partie de son développement aux richesses de son sous-sol. Ce qui est moins connu, c'est qu'à survivre aux humeurs du marché des métaux, à développer des savoirs de plus en plus pointus, les ouvriers, techniciens et ingénieurs d'ici sont devenus les meilleurs au monde dans leur domaine. Et ils sont partout, sur tous les continents. C'est le Québec en entier qu'ils font rayonner. Et comme l'avenir passe par le Nord, notre expertise va sûrement briller longtemps encore. Le potentiel forestier de l'Abitibi-Témiscamingue est immense et il est varié. La forêt mixte qui verdoit le Témiscamingue devient forêt boréale en Abitibi et s'étend sur des centaines de kilomètres jusqu'à la Taïga. Lourdement touchés par la crise des marchés du bois, les forestiers d'ici ne se contentent pas d'attendre que retombe la manne. Non. Grâce aux travaux des meilleurs chercheurs, des chercheurs qui œuvrent ici, chez nous, c'est l'innovation dans les secteurs de deuxième et de troisième transformation qui va assurer un avenir stable et durable à notre industrie ainsi qu'à sa ressource, la forêt. L'Abitibi-Témiscamingue est littéralement le lieu où les eaux se partagent. On le dit pour nommer cette ligne géographique, celle qui sépare le réseau hydrographique en deux bassins, l'un coulant vers le sud, l'autre vers le nord. L'expression prend un tout autre sens, sachant qu'ici, 146 000 personnes se partagent 22 000 lacs. Ça fait environ un lac pour sept personnes. De quoi pêcher tranquille. Évidemment, c'est un atout majeur quand on pense qualité de vie. Mais il y a plus. Le réseau hydrographique souterrain révèle une qualité d'eau mondialement reconnue. C'est le cas pour Amos et pour sa voisine, Saint-Mathieu-d'Aricana, d'où l'on tire l'eau qui fait la notoriété de la marque SK. SK pour Esquerre, une formation géologique naturelle qui filtre l'eau et lui donne sa pureté. La culture ici, c'est effervescent. Je suis très impliqué dans le théâtre, l'improvisation, les spectacles de variété. Il y a de la musique, il y a des artistes en art visuel, il y a de la vidéo, il y a des vidéastes, des cinéastes. L'éducation, on a un cégep, une université, on a nos écoles secondaires, nos écoles primaires qui sont reconnues parmi les meilleures. J'étudie actuellement au bac en administration, profil marketing, des programmes à la fin, pointe de la technologie, toujours à l'avant-garde. Les profs sont tout le temps super gentils avec nous. T'as presque le goût d'aller à l'école. Déjà riche de ressources et de fierté, nos bâtisseurs ont compris l'essentiel. Être maître de son avenir, ça passe par le savoir. Ainsi, l'Abitibi-Témiscamingue a vu naître un des premiers cégeps au Québec. Aujourd'hui, il se déploie sur tout son territoire. On y offre des formations qui mènent directement aux emplois qui font l'économie d'ici. L'Université du Québec y a aussi fait son nid, l'UCAT. Une maison de haut savoir dont les chercheurs en foresterie et dans le domaine minier sont les plus réputés dans le monde. Une force vive, un puissant levier de développement. Contente aussi sur cinq centres de formation professionnelle, l'Abitibi-Témiscamingue offre au total 220 programmes de formation. Partout, pour tous. Le pavillon des premiers peuples de l'UCAT, la chaire de recherche en foresterie autochtone, le campus du cégep destiné aux Premières Nations, voilà quelques exemples de hauts lieux d'enseignement où les cultures se rencontrent et où se métissent les savoirs. L'Abitibi-Témiscamingue l'a bien compris. Si la ressource est moteur de l'économie, que l'humain en est le cœur, c'est par ses institutions qu'on en tire le meilleur. L'Abitibi-Témiscamingue a aussi son industrie touristique, même que certains attraits la font rayonner à travers le monde. Chez nous, c'est le royaume de la motoneige. On y circule sur 3700 kilomètres de sentiers larges, bien enneigés et très appréciés des motoneigistes. Américains et ontariens adorent s'y aventurer. Toujours soucieux d'innover, des amoureux du territoire viennent de mettre en ligne accèspleinaire.org. C'est un outil unique au Québec, entièrement développé dans la région. C'est un véritable guide virtuel vers les plus beaux parcours naturels, que ce soit en raquette, en kayak, en vélo ou en espadrille. Tout y est. En Abitibi-Témiscamingue, on trouve aussi l'homme qui parle au loup. Des fossiles vieux de 480 millions d'années. Une cathédrale du style romano-byzantin qui est unique en Amérique du Nord. Peut-être serez-vous les prochains à venir nous visiter. S'il est un étonnement commun chez ceux qui débarquent une première fois en Abitibi-Témiscamingue, c'est l'abondance et la diversité de son offre culturelle. Les gens d'ici ont plus d'une fois démontré leur entêtement à créer l'événement. Les 30 ans de notre Festival de cinéma international en sont d'ailleurs un exemple frappant. Au cours des dix dernières années, 25 festivals ont vu le jour en Abitibi-Témiscamingue. Et pas des feux de paille, des événements qui durent. Le Festival de musique émergente et ses deux Félix. Le documenteur et son influence jusqu'en Italie. La troupe à cœur ouvert et ses spectacles à grand déploiement. Et H2O et ses bateaux dragons. Mais la plus belle richesse culturelle de l'Abitibi-Témiscamingue, c'est sans doute sa mixité autochtone et allochtone. Au gré des saisons, alors que se définissait leur destin, les deux peuples ont échangé, partagés, se sont métissés. Cette ouverture à l'autre, elle, n'a pas de prix. Sinon, que d'être partagé. L'Abitibi-Témiscamingue, c'est grand comme un pays. Il n'y a pas de limites. On est vraiment beau, les paysages. En Abitibi, on grandit. Ici, les gens sont clairement accueillants. La chaleur des gens. La chaleur humaine. La chasse de la pêche. Il y a beaucoup de jubiés aux alentours d'ici. Pas de rives. Castor. Ribou. Pour moi, l'Abitibi, c'est vivre, apprendre, grandir. Je suis amoureux de l'Abitibi-Témiscamingue. Je suis. Je suis. Je suis. Je suis. De l'Abitibi-Témiscamingue. Nous sommes Témisc-Abitibi. Entre le 47e et le 49e parallèle, à l'ouest du Québec, est une région jeune qui regorge de talents et de ressources. Et le plus beau, c'est que tout y est encore possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501